... Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj.co. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de La Région. Nous sommes aujourd'hui 19 février, il y a 31 ans, au souverain Hôtel Pélémalédio de Cotonou. Les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation, une conférence nationale, la toute première sur le continent africain et qui a ouvert la voie au renouveau démocratique en cours dans notre pays, ici au Bénin. Quels ont été les objectifs et les attentes des organisateurs de cette historique attente à Assis, j'allais dire? Retour ici sur quelques extraits des discours d'ouverture des travaux du président du comité d'organisation et du président de la République à l'époque. On les écoute. Nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre patronatrice. Oui, nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques diverses, mais quels que le puissent être. La diversité de nos sensibilités et perspectives, nous devrons tous ici, du moins sur le croyant, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune en patronatrice. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son « moi » afin que l'intérêt collectif l'emporte. C'est une ère nouvelle source pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain, à travers ses composantes authentiques, quelle que soit leur sensibilité politique, pour qu'elle soit socialement représentative. Cette ère nouvelle, disons-nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces libres de la nation qui, à l'humain de un regain d'enthousiasme et de s'énémulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique, à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel, en décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces libres de la nation, quelles que soient leurs sensibilités politiques, conformément aux recommandations expresses de la gestion conjointe fiscale, du comité central du Parti de la Révolution populaire de Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire, tenu du 6 au 7 décembre 1989, nous saluons parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans. Dans l'ancien président de fin, le général Mathieu Kérecou et le président du comité d'organisation, maître Robert Dossou, La commune d'Aboumé-Kalavi devrait ouvrir les états généraux ce vendredi 19 février. Ces assises ne pourront plus se tenir à la date échue. L'autorité communale a évoqué les raisons de ce repos. Détour d'un point de presse, on le coûte. Chers citoyennes et citoyens de la commune d'Aboumé-Kalavi, Depuis le 17 octobre 2020, vous avez répondu à l'appel de la commune d'Aboumé-Kalavi par rapport à l'organisation des états généraux. Depuis que vous étiez informé ce 17 octobre 2020, votre engagement et détermination ont été total. Tout de suite, vous êtes inscrit dans les différents ateliers thématiques pouvant conduire à l'organisation proprement dite des dix états généraux. Les états généraux ont été effectivement lancés pour se tenir le 19 et 20 février 2021. Mais vous constatez avec nous que les dernières sorties du ministre de la Santé ont révélé la recrudescence de la pandémie de la COVID-19. étant souciés donc de la santé de notre population, nous avons purement et simplement pris la décision de repousser un peu l'organisation des 16 états généraux initialement prévus pour les 19 et 20 février 2021, ce qui justifie présentement le report de ces états généraux, ce qui fait que l'autorité communale que nous sommes, nous avons décidé de sortir et de nous adresser officiellement à notre chère population pour présenter nos excuses à tous ces acteurs de développement qui ont consacré leur temps pour les préparatifs des dix états généraux. Nous présentons nos excuses pour tous ces cadres qui ont déjà pris des dispositions pour participer activement à ces états généraux. Et nous saisissons l'occasion pour demander à toute la population de respecter les mesures barrières afin que nous puissions pousser très loin cette pandémie qui a trop duré. Je vous remercie. Quittons la mairie de Calavie pour le campus d'Abome Calavie ou à l'école doctorale pluridisciplinaire espace culture et développement de l'Université de Bien-Sus qui compte désormais dans ses rangs un nouveau docteur qu'il a pour nom Euphrem Hualakwe. Ses travaux de recherche sont portés sur le thème les emprunts lexicaux en fonds typologie et processus d'intégration. On retrouve Blaise Adankpo et Calvado Aronou pour plus de précisions. Euphrem Hualakwe, titulé d'une maîtrise en linguistique, est aujourd'hui face à un jury pour sa thèse de doctorat sur le thème les emprunts lexicaux en fonds B, typologie et processus d'intégration. Durant 30 minutes, l'impétrant a exposé aux membres du jury les résultats de ses recherches. La recherche nous a permis d'identifier un certain nombre d'éléments, un certain nombre de catégories d'emprunts que les locuteurs du fonds B utilisent. Et ces mots viennent de plusieurs autres langues, à savoir le yoruba, l'arabe, le portugais, l'anglais, le français, etc. Il faut dire que plusieurs raisons motivent le retour à l'emprunt. Il peut s'agir par exemple des questions liées à la guerre, les questions de la colonisation, les questions de commerce, les questions de voyage, etc. À partir de l'interférence linguistique, il y a le phénomène des emprunts. On emprunte des mots comme « abada » qui est un mot d'origine yoruba, mais qui est utilisé aujourd'hui en fond. Vous avez « fa » qui est utilisé en fond, mais en réalité c'est « ifa » qui vient du Nigeria. Aux différentes questions du jury, l'empétrant apporte des réponses. Il a aussi convaincu. Beaucoup de thèmes sont rentrés dans le fonds B à partir du portugais, à partir du hollandais, à partir de l'anglais, etc. Donc la richesse aujourd'hui, le lexique fonds B, c'est par rapport à ce contact-là, le chercheur a essayé de nous retracer tout ça, et nous comprendrons davantage la richesse du vocabulaire du fonds B. La thèse du natif de la commune de Suava est une contribution à la linguistique. Sa présentation lui vaut la mention très honorable. A l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré « Digne du grade de docteur de l'université d'Aboumé Kalavi » en sciences du langage et de la communication dans la spécialité d'inscription linguistique avec la mention très honorable. A la fin de son étude, l'empétrant a suggéré la création d'une académie des langues nationales. Pour Euphrem Hualakwe, elle sera la structure chargée de la gestion des langues en général et celle des emprunts linguistiques en fonds B. Félicitations à Euphrem Hualakwe. Les lauréats de la première édition du concours dénommé « Quartier le plus propre à Banikwara » viennent de recevoir le lot. Il s'agit d'enveloppes financières et de matériel d'assainissement remis dans les locaux de la mairie. L'initiative du Conseil communal vise à rendre propres les plus grands quartiers de la cité des Banikwansé, Christian Gajor, Olpiga Messon, compte rendu. Le premier quartier, c'est le quartier Gokpadou de l'arrondissement de Gomparou. Tels les résultats d'un examen de fin d'année, les noms des quartiers les plus propres de Banikwara sont proclamés ici par le maire de la commune. Les deux premiers sont Gokpadou et Gousirou de l'arrondissement de Gomparou. Ils sont suivis de trois autres quartiers des arrondissements de Banikwara-Centre et de San Pérecou. Banikwara, ville propre, Banikwara, ville durable, Banikwara, ville résiliente, c'est notre vision. Et cette vision sera mise en oeuvre par tous les citoyens de la commune de Banikwara. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que cette première phase nous montre un taux d'engagement très élevé. Les lots remis au lauréat sont constitués de brouettes, pelles, râteaux, balais, gains, bottes et pioches. Chaque acteur doit mettre plus d'adeur. Nous ne devons pas nous arrêter là. Par rapport à ce concours, nous devons toujours oeuvrer pour que notre environnement soit propre. Je voulais remercier une fois encore le maire et tout le conseil communal pour cette initiative-là qui nous permettra de rester dans un cadre sain. Les quartiers participants ont été évalués selon des critères bien précis. Le tout premier critère, c'est d'abord la mobilité sociale autour de l'autorité. C'est très important parce que l'autorité est porteuse de l'action. Nous, nous essayons de voir également la destruction des endroits, les plus sales, notamment les dépotoires sauvages. Nous évaluons également l'entretien des grandes ateliers des trois ans que nous avons cités. Mais également, nous avons pris en compte le volet d'évagation des animaux dans l'évaluation. Outre les cinq meilleurs quartiers les plus propres, des groupements féminins actifs dans l'assainissement public à Banicouara ont été également primés. Cette cérémonie marque en même temps le début de la deuxième édition de ce concours dénommé « Quartier le plus propre à Banicouara ». Voilà qui met un thème à cette édition des régions retrouvées à 20h Arianda Silva et à 23h30 pour d'autres éditions en direct, bien sûr, de ce studio. « Quartier le plus propre à Banicouara » « Quartier le plus propre à Banicouara »